Le robot différent que tu vas placer à la main. En fait tout le problème c'est que l'interface pour convertir ces populations d'un modèle vers un autre, c'est l'horreur. C'est tout. Par contre du coup, j'ai l'impression qu'on a assez rapidement toujours parlé des planètes, à coloniser, mais que très rapidement on n'a plus rien. Alors là normalement ça, ça va changer parce que ça, vu qu'il faut que tu construises d'abord tes bases stellaires, et que tu explores la map. Ah mon dieu quoi. Bon ça coûte combien de coloniser ? 300 ! Ah le coût du vaisseau de colo a été réduit. Dernièrement c'était 500 ? C'était 500 ouais. Ils avaient monté parce que c'était 300 à la base. Ils avaient augmenté le coût des corvettes et des vaisseaux de colo. Ouais. Bon, je vous laisse. A demain. Salut. Alors, donc nous reprenons avec sonde gelagueuse. Il y a qui encore du monde ? Tiens. Ah merde, je crois que j'ai pris la place de Stella. Ah merde. Ou alors ils ne streamaient pas Stella ? Euh, attends, bah je salue Lokia et je pense que je vais couper. Stella a fini ? Ah, la partie était finie. D'accord, c'est bizarre, ils ont fini tôt. Ah ouais, donc je peux récupérer les deux ? Stella avec Cut. Ah bon, bah dans ce cas, dans ce cas je garde les deux streams. Tac, tac, tac. Hop. Euh, ça devrait être bon là, je devrais avoir les deux chats logiquement. Il vit toujours à 20h30. Ah ok, à minuit 30, ok. Ah bah alors le timing est parfait. Euh, est-ce qu'il y a un admin qui peut me mettre le titre ? Y a-t-il un admin dans le coin ? Est-ce que Clader est là quand on a besoin de lui ? Un admin, un modo, tu m'as compris. Tac, histoire de changer le titre de la vidéo. Clader, tout à l'heure, était plus modo ? Ah, depuis que... Ah, quand je les banne 600 secondes, il a perdu son poste ! Ah bon, bah quand il repassera, je... Je lui remettrai. Je le bénirai à nouveau de mon divin toucher. Alors, Arcanum of Steamwork and Magic. Et... En titre... Son... Alors, le titre... Le titre va faire référence au plus grand moment de cette partie. Donc, j'étais arrivé avec ma petite troupe, qui commence à être nombreuse, devant la maison de... Comment il s'appelle ? Le domaine de Bastien. Le Gilbert Bastien. Dont... Elle est où ? Elle est là. Dont j'ai la bague. Avec l'initiale GB, Gilbert Bastien. Qui m'a été donnée... Par un... Par un gnome. Qui s'est été échappé de l'endroit obscur. Je crois qu'il avait désigné ça sous ce nom-là. Et, hop, je... C'est bon, je mettais l'image en pause pour peut-être... Alors... Garde. Il est tard... Revenu demain matin. Tristesse. Est-ce que je passe la nuit dans la rue ou est-ce qu'il y a une auberge ? Temple des merveilles de Parnell. Oh ! Une vache de Fallout. Ah mais oui, je me rappelle. Il y a la dent du dragon, la tête du Yeti et je ne sais quoi. Et lui, c'est qui ? Citadin orc. Alors, c'est quoi ça ? Bien qu'une plaque affirme qu'il s'agit d'un dragon pétrifié, cette chose ressemble plutôt à une sculpture de pierre... De piètre facture. La plaque porte l'inscription suivante. La machine à vapeur. Une merveille technologique. Au format miniature. Et en état de fonctionnement. Ok. Et ça. Euh... Étrange bovin à deux têtes de Vendigroth. La plaque qu'a dit Aronax le maléfique. Ok. C'est une statue. Authentique tête réduite de cri. Et ça. Euh... Peau d'ours trouée par les mythes et assemblée grossièrement. Une plaque décrite grossier montage sur ces mots. Le géant d'eau dormante. Hein hein. Puis-je vous demander qui vous êtes ? Mince. J'ai raté. Puis-je... Pouvez-vous me dire qui vous êtes ? Euh... Cet individu a l'air étrange. Bombe le torse. Étant le bras comme si c'est s'adressé à une foule. Je suis Hector Parnell. Le plus grand organisateur d'exposition. Le plus grand collectionneur d'objets étranges. Et fabuleux. Quel est cet endroit ? Ceci est mon temple d'Edervary. Qui abrite des expositions... Certaines expositions les plus fascinantes du monde. Hein hein. En gros c'est un cabinet de curiosité quoi. Pouvez-vous me parler de vos créatures ? De... Laquelle de vos fantastiques créatures aimez-vous que l'on parle ? Bah le géant d'eau dormante. Puisqu'à priori c'est une peau d'ours miteuse. Une pièce de collection la plus célèbre. Le fait de contempler une créature aussi féroce. Témoigne l'image vivant du lointain passé Arcanum. Souscite un sentiment de crainte mais d'admiration. Qu'est-ce que cela devait être de voir des troupeaux entiers de ces créatures chasser leurs proies ? Moi je crois que c'est une imposture. Ah vous avez l'oeil chère madame. Je suis sûr qu'elle est authentique. Mais alors attends. Vous avez l'oeil ? Mais attends. J'ai raté quelque chose dans le dialogue. J'ai pourtant dit que c'était une imposture. Non seulement elle a été endommagée au cours du combat épique qui se terminait par sa mort. Mais elle a été rafistolée plusieurs fois au fil des ans. Combat épique. Franck Lapaine. Un aventurier célèbre dans le monde entier qui travaille pour moi naturellement. A traquer cette créature insaisable jusque dans son repère. Mais il était trahi par un brusque changement de direction du vent. Avant qu'il puisse brandir son arme la terrible bête l'a attaqué. Oh ! Que s'est-il passé ensuite ? Armé d'une simple dague, Lapaine a sauté sur la créature. Hommes et bêtes perdirent beaucoup de sang. Mais Lapaine sortit vainqueur après avoir empaillé la chose sur l'une de ses propres griffes. Quoi ? Passionnant. Êtes-vous sûr que la Payne ne lui a pas arraché le coeur de ses propres mains ? Il éclate de rire tornitruant et vous donne une grande claque dans le dos. Ah voilà qui est spirituel. Il est tellement rare de rencontrer des gens qui ont de l'esprit. Une petite galé jade ne fait pas de mal quand on vend des marchandises au péquenot du coin. M'attendez mieux il semble me manquer quelque chose. Ah oui c'est triste mais je dois que ses beaux jours sont révolus. Elle est terriblement usée. Je n'arrive pas à croire que les gens fassent encore la queue pour la voir. On peut même voir les endroits où elle a été recousue. Êtes-vous en train de me dire que c'est un faux ? Je n'aperçois pas vos insinuations madame. Non j'ai juste qu'il est évident qu'elle a subi de nombreuses réparations. Oui je vois. Pas mal servi à toutes ses expositions. Enfin elle attire toujours à la clientèle. Seulement c'était le cas. Il est certain qu'elle n'a plus le pouvoir d'attraction dont elle a été dotée. Elle n'aurait pas l'air si mal que ça si vous la répariez. Non je pense que ce recouteau de pucelle rapporte encore certains succès. Et fait encore figure de découverte archéologique. Bon je crois que j'ai perdu assez de temps avec ses magouilles. Euh ah bon ? Le géant d'eau dormante m'avait tué je ne me rappelle plus. Il m'avait vraiment fait la peau ? Quand j'avais Gordorg ? Peut-être. Ça fait trop longtemps. Je préfère ne pas me rappeler de ça. Bon et après il va me baratiner avec tout ce qu'il a trouvé. Euh donc moi je cherchais quoi ? Oui je cherchais une auberge. Je pourrais dormir dans la rue mais j'ai la flemme donc. On va encore dormir à la belle étoile. Bon est-ce que cette fois c'est bon ? Plaît-il mademoiselle ? Y a-t-il un problème ? A qui appartient cette maison ? Que cela charme. C'est la demeure de Gilbert Bastien le célèbre industriel. Euh je souhaite avoir une entrevue avec monsieur Bastien. C'est impossible monsieur Bastien ne reçoit personne d'autant plus qu'on a récemment attenté à sa vie. On a attenté à sa vie ? Monsieur Bastien se trouvait à son étude lorsqu'un fanatique l'a agressé. Par chance Chouka était là pour lui briser le cou avant qu'il parvienne à ses fins. Chouka. Chouka se trouvait être le garde du corps de monsieur Bastien. Monsieur Bastien lui a en quelque sorte sauvé la ville il y a de cela plusieurs années. Depuis Chouka est toujours resté à ses côtés. Quoi qu'il en soit je dois absolument le voir. Euh... Nous sommes confrontés à des problèmes de sabotage à l'usine. Si vous chargez de saboteur je suis sûr que monsieur Bastien tiendra à vous remercier en personne. Cela me semble que monsieur Bastien sera contrarié d'apprendre qu'il m'est arrivé quelque chose. Ah bon on va essayer. Je suis mieux placé que vous pour savoir ce qui contrarie monsieur Bastien. Et merde. Putain mais mon super charme et ma persuasion quoi. J'étais à l'université avec lui. Bon je pense qu'il sera contrarié d'apprendre que j'ai tué ses gardes. Bon la 3 non. Euh... J'étais à l'université avec lui ou... Je pense qu'il serait contrarié de la façon dont vous avez parlé à ses amis. Ah oui que c'était le vrai. Je ne vais pas croire que c'était le vrai. Mais d'ailleurs il y a le même problème. En fait il y a plusieurs solutions avec le géant. Et généralement ça finit toujours mal. Dans le sens où on peut le capturer vivant quand il est sous sa forme de lapin. Et quand on l'apporte au mec euh... Il dit mais non mais je... C'est juste un lapin bleu. Arrêtez vous l'avez peint. Et à l'inverse on tue le géant quand il est dans la forme bestiale. Et qu'on rapporte la peau et il dit oui non mais c'est une fausse. On voit bien que c'est une peau diac. Donc c'est un peu le troll sans fin cette quête. Enfin ça dépend à qui en fait on ramène la peau ou le lapin. J'ai été à l'université avec lui. Monsieur Bastien était un enfant prodige. J'ai été inconsciemment riche à l'âge de 17 ans. Il ne porte pas vraiment les institutions scolaires dans son coeur. Et c'est peut-être bon qu'on oubliez vos lacunes avant d'inventer des histoires. Vous ne croyez pas. Monsieur Bastien n'a jamais donné de cours ni même été à l'université. Euh non je n'ai jamais affirmé que je connaissais toute sa vie madame. Ah 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 je l'ai fait douter. Je le connais depuis toujours. Je ne pense pas qu'il soit très raisonnable de me laisser à la porte. C'est peut-être pas raisonnable comme vous dites. Mais vous comprendrez étant une amie que nous devons nous montrer prudents. Mais aïe. Il compte beaucoup d'admirateurs mais aussi beaucoup d'ennemis. Oui j'ai déjà pris une balle qui lui était destinée. Il est évident que pour une amie vous ne connaissez rien de Monsieur Bastien. Bon ben j'ai pas du faire les bons choix. Euh que pouvez-vous me dire sur les saboteurs ? Pas grand chose en vérité. Il frappe généralement au beau milieu de la nuit. Un peu après minuit nous avons perdu plusieurs des hommes chargés de cette mission. Je vais m'en occuper. Je vais prendre congé maintenant. Bon. Faut que j'arrête les saboteurs dans l'usine de Bastien. Euh ça m'est pensé que... Euh putain. Il y a tellement de PNJ dans cette ville mais normalement il y en a un qui est intéressant de rencontrer avant d'aller voir Bastien. C'est qui celui-là ? Un Ecclesiastique. Au nom de Nasruddin, les Panaris vous souhaite la bienvenue. Ah mais voilà ! Que savez-vous des Panaris ? La religion Panaris propose sur les enseignements de Nasruddin. Un elfe qui vivait au temps de l'ère des légendes. En tant que chef du conseil elfique, Nasruddin jouait le rôle de guide pour toutes les races jusqu'à arriver au pouvoir d'Aronax et ses terribles acolytes. Nasruddin déclarait la guerre à Arronax et a fini par le vaincre. L'église Panaris fut fondée peu de temps après. Puis je posais d'autres questions sur les Panaris. Qu'est-ce que l'ère des légendes, le conseil juridique... Trop compliqué, avec plaisir. A la prochaine. Quel est mon alignement ? Non, forcément je suis un peu... Ah, je suis pas encore tellement magique. Et mon alignement bien mal. Alignomètre. Il demande le personnage sur mesure si vous penchez plutôt vers le bien ou le mal. Oh bah je suis pas trop maléfique, ça va ? Je crois que c'est à lui compter lumineux que je penche. Salut Golgoth ! Alors normalement, on peut trouver un mec qui affirme qu'il est l'inventeur de la machine à vapeur et que... G.B. Euh... La... Atelier du verger... Ah, je crois que c'est là. Il affirme que G.B. l'a trompé, l'a volé et... Et lui a piqué son invention. J'ignore ce qu'une comparse de mon spécialien peut bien me vouloir. Cédric du verger est un homme d'affaires honnête madame. Euh, d'accord. Bien le bonjour monsieur. Ah putain, j'aurais dû aller le voir avant. Ah par contre ça c'est un peu con. C'est qu'à partir du moment où on a accepté la quête euh... La quête des voleurs là, enfin de la quête euh... Oh ! Allo ? Qu'est-ce que tu fais de vous ? Je viens de lancer du Arcanum. Vous finissez tôt dis donc ? Oui ! Ah tu fais du Arcanum ? Ah ouais ! On a la maritime ! A publisher ! A existence ! Ahups vousenez les lèvres de soleil là. Ça brûle. Et il date de 2001. Qu'est-ce que tu veux ? Ouais ouais ... C'est quand euh... mm ... Pilar 2 ? Pilars 2 ? Je crois qu'il sort en avril de mémoire. En avril. Ok. Quand on s'est passé à la partie d'Achoy? Euh catastrophique. Tu joues quoi ? L'Inde. Et alors ? Je suis mort dans l'indifférence générale. Ah ouais ? Ah t'es mort ? Ben oui, disons que j'étais tout seul, j'ai pas reçu la moindre aide, donc le japonais a attaqué, attaqué, il a balancé le parachutiste dans mon dos, il a attaqué, attaqué, j'ai réussi à replier le gros de mes forces sacrifié en trois divisions, j'ai refait une ligne de défense, j'ai abandonné la Birmanie, j'ai refait une ligne de défense au Bengale, il a recommencé à attaquer, à percer ma ligne, j'ai appelé à l'aide, puis finalement, toute fin, alors que j'étais déjà trop tard, t'as le Canadien qui m'a envoyé quelques avions pour me couvrir, et Benoît est venu malheureusement, il est venu, il est joué l'Afrique du Sud, il est venu, il a envoyé des divisions, mais du coup comme le japonais a fait un débarquement dans le sud de l'Inde, il a été le bloqué, et un peu après, mon pays capitulé, donc ces divisions se retrouvaient paumées au milieu de l'Inde, poursuivées par les japonais, puis encerclées et détruites. D'accord, c'est pas mal. Je ne veux rien dire, mais ce qui est un peu nerveux, c'est que l'américain, l'américain, il ne glendait que dalle, l'australien, l'australien, il avait 12 divisions qui étaient chez lui, qui ne bougeaient pas, ces divisions australien n'ont pas tiré une balle de la partie, alors que ces 12 divisions, j'aurais bien mieux les avoir chez moi, ça m'aurait permis de tenir. La palme, c'est les Etats-Unis, les Etats-Unis, on lui a dit plusieurs fois, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, puis il dit, oui, mais je ne peux pas entrer en guerre, on lui fait, mais non, regarde les conditions, et les conditions pour que les Etats-Unis entrent en guerre, c'était que le Japon soit entré en guerre contre les alliés, ça faisait 6 mois que le Japon avait déclaré la guerre. Tu débriefes le magnifique jeu américain ? Ah mais, non, mais, Zayn, je me suis senti quand même un peu abandonné, là, ce soir. As-tu aussi débriefé le magnifique jeu canadien ? Alors, je n'ai pas fait gaffe sur le Canadien, moi, c'est l'Australien et ces 12 divisions qui gardent la Nouvelle-Guinée et la côte australienne du Nord, qui n'ont pas vu un seul ennemi, qui n'ont pas tiré une balle de la partie, qui me désole. Alors, il faut le savoir, c'était là, le Canadien, je lui ai dit, mec, tu vas être notre force de frapper aérienne. Mec, tout l'effort de guerre aérienne repose sur toi, le Canadien. Le Canadien me dit, t'inquiète, je gère. On arrive en janvier 1939. Je lui fais, Canadien, la guerre arrive bientôt. Combien as-tu l'avion ? Et le Canadien me fait pas grand-chose. Ah, ça commence pas bien. Et donc, je regarde, il a 44 avions. Aïe, aïe, aïe. Non, attends, Zayn est méchant, il avait 44 chasseurs et 20 supports aériens. Aïe, 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 44 chasseurs ? Zayn est méchant. En trois ans de préparation ? C'est ça, c'est ça. Aïe, 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 aïe. En trois ans de préparation. Donc là, tu vois, tout ce que j'avais prévu sur l'Angleterre, qui était de faire, moi, chasseur, de faire des divisions blindées. Je suis anglais. Donc j'avais prévu d'avoir des divisions blindées pour en défendre l'Afrique. Et bah, ma production, elle est passée. Ah bah, t'as fait des employeurs ! Ma production, elle a fait, bon, on va faire des avions, hein, écoute. Donc, je commence à sortir des chasseurs. On commence à avoir la guerre en... Je vais charger parce que je voudrais vous montrer le dialogue avec ce type-là, il est drôle. On commence à avoir la guerre en... Donc là, il est trop tard, revenez demain. Et je lui demande... Donc, on est en mi-40, tu vois, fin 40, quand l'Italien rentre dans la guerre. Donc, pour l'instant, il s'est à peu près équilibré. Je... D'un coup, l'Italien commence à attaquer en Afrique. Et je demande où sont les avions canadiens. Il me fait, mais ils sont là. Et il y a donc 75 tactical bombers en 1941 en Afrique. Très bien. Bah, globalement, c'était là, l'Inde est tombée. Le Caire, l'Egypte et la Syrie sont tombés. Par contre, par contre, ce qui est... Enfin, putain... Bon, ok, japonais c'est fort, mais il a percé les montagnes. Il a bien joué là. C'est pas des montagnes. Alors, déjà, c'est pas des montagnes. Ensuite, il y a des trucs bizarres par rapport à la map, Zayn. Attends, mais on joue avec un bot ? Euh, oui, on joue avec un bot. Mais bon, il y a d'après... Je suis pas sûr que le mod change vraiment la carte, par contre. Mais en fait, déjà, il a attaqué là où il y a des collines. Ouais, mais c'est pas discontinu, en fait. Il a pas attaqué les montagnes, il est tout le temps attaqué. Au pire, quand il y a pas le choix, il a attaqué des collines. Sinon, il a attaqué les plaines, les forêts, qui sont moins chiantes. Bah, forcément, les plaines, c'est logique, mais il a attaqué forêts et collines et pas montagnes. Et à un moment, en fait, je me suis replié. Tu sais, j'ai fait un repli derrière une rivière. Bon, il a fini par passer, notamment à cause des parachutistes. Après, je me suis replié dans une chaîne de montagne. Et je me suis reçu qu'à un endroit, il y a un truc con. C'était les... les gros sommerdos, ils ont fait les... Une face T, une province sur la face droite, une province sur la face gauche. Et il y a un endroit, dans la chaîne de montagne, où la pro... La chaîne de montagne est continue, hein, il n'y a pas de pause. Mais il y a un endroit où la province de droite, c'est de la plaine. La province de gauche, c'est une forêt. Et il n'y a pas de case de montagne, si tu veux. Il y a un endroit dans la chaîne de montagne où il n'y a pas de case de montagne. D'accord. Bon. Mais après, de toute façon, le truc, c'est qu'il y avait juste trop de puissance de feu. J'avais pas assez d'hommes. Et surtout, tu sais, au début, je me repliais tout en combattant. Et ça allait, ça allait. Et puis il arrive un moment où j'avais plus de matériel pour rééquiper mes divisions. J'avais des fusils en négatif. Donc là, il s'est mis à percer de plus en plus facilement mes contre-attaques pour le ralentir. Échouer en quelques secondes. Au lieu, tu sais, de me permettre de gratter 30 secondes. Donc là, ça commence à être la catastrophe. Mais, en fait, de toute façon, je pense que sur la prochaine partie, il va falloir modifier les règles. Soit j'ai le droit de me poser en Malaisie. Bien joué. Soit le japonais n'a pas le droit d'être dans le Siam. Ouais, le petit coup de se crampe là-dedans. Oui, oui, il y a un souci. Et puis, il y a un autre truc, Zain. Enfin, l'Américain, on n'a pas tilté, mais on aurait dû lui gueuler dessus pour qu'il entre dans la guerre. À partir du moment où le Japon nous attaque, l'Américain peut et doit entrer dans la guerre. Non, mais toi qui veux, c'est qui toi ? Je sais pas, sinon c'est... Oui, non, mais c'est vrai que là, il y a un moment de mou, on lui a dit, bon, tu fais quoi ? Je me prépare, je me prépare. Mais c'est vrai que... On s'est un peu laissé aller. On aurait dû lui gueuler dessus et dire, mais t'entres dans la guerre et t'envoies des hommes et des bateaux. Point. Ouais, mais j'étais... Moi, j'ai pas pensé parce que j'étais au téléphone avec mon frangin. Oui, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai aussi, comme le Japon nous a attaqué fin 40, c'est vrai qu'on a pas forcément utilité que l'Américain pouvait entrer en guerre un an plus tôt, mais il pouvait. C'était qui le jour japonais ? Ils étaient trois. Tu es au Japon ? Oui. Une blague ? Non, parce qu'en fait, ils étaient deux sur le Japon, il y avait un joueur Manchu, et en fait, l'idée c'était de le mettre sur le chinois. Une fois que le chinois était bouffé, il allait sur le chinois et il a fait, mais en fait, le chinois, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de division, il n'y a pas de ressources, il n'y a rien. Donc la Chine, c'est de la merde, donc qu'est-ce que je fais ? On lui dit, écoute, va sur le Japon dans ce cas-là. Pourtant, il y a beaucoup d'usines la Chine, surtout par rapport au Manchu, au Manchukuo. Mais d'ailleurs, tu sais que l'IA chinoise a craché 20 divisions, qui me faisait un peu chier, même si il n'était pas d'une qualité extraordinaire. À moins qu'ils aient pris le contrôle des visions, mais en tout cas, la Chine a craché 20 divisions. Je ne suis pas sûr que le Manchukuo ait un moment ou un autre eu la moitié de ça. Bon, Zayn, est-ce que tu as déjà fait les quêtes du verger dans Arcanum ? Est-ce que ça te rappelle le fou qui te dit que, mince, que c'est lui qui a inventé la machine à vapeur et que Gilbert Bastien lui a volé sa découverte ? Oui, 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 ça me parle. T'as dit quoi, celle-là ? Est-ce que tu peux présenter le lore d'Arcanum ? Le lore d'Arcanum ? Oui. Bon après, comment présenter le lore d'Arcanum ? Il est tellement riche. Tu veux dire, le lore, le début de l'histoire par rapport à mon personnage ou le lore de l'univers ? Le lore de l'univers. Les dômes ont gagné énormément en puissance et sont en train d'éclipser les elfes. De même que les villes industrielles sont en train d'éclipser les vieux royaumes féodaux, ce qui crée des tensions et une opposition magie-technologie à travers le continent. Et en fait, l'opposition magie-technologie est plus poussée que ça, c'est que les deux ne fonctionnent pas ensemble. Jeter des sorts à proximité de poudre à canon ou d'objets mécaniques les détraquent. La magie détraque la technologie. Et inversement ? Oui, les mages ont du mal à jeter leurs sorts lorsqu'ils sont en présence de trop d'objets technologiques, à part les plus puissants. Et typiquement, la simple présence d'un mage, même s'il ne lance pas de sorts à travers d'objets technologiques extrêmement compliqués, vont détraquer des objets technologiques compliqués. Exemple génial, tu es un magicien, tu n'as pas le droit de prendre le train. On ne te laisse pas monter. Ni le tram d'ailleurs, ni le tram de ta rente, enfin le métro. Et si tu prends un pistolet, tu peux t'équiper d'un pistolet tiré avec, sauf qu'il y a une chance sur deux que le pistolet t'explose dans la main. Ce qui d'ailleurs peut te mutiler et t'infliger des sueurs permanentes. Alors, au niveau des classes, tu peux utiliser une classe ? Il n'y a pas de classe, tu investis tes points comme tu veux. Tu es libre d'investir. En fait, tu as une fiche de personnel. Et la fiche de personnel, elle est énorme ? Il y a pas mal de choix. Donc tu as les huit stats, PV et endurance. Strength, Intelligence, CM, c'est quoi ? Constitution, CN. WP, c'est... Willpower. Perception, charisme. Chance, charisme. Ok, et ensuite ? À côté, tu as PV et endurance. Sachant que quand tu jettes un sort, tu puisses dans l'endurance. De même que quand tu donnes un coup d'épée, tu puisses dans ton endurance aussi. Il n'y a pas de distinction énergie-magie. Contrairement à certains jeux comme les Elder Scrolls. À côté, j'ai des compétences. Donc là, les compétences de combat, archerie, esquive, rix, lancée. Les compétences plus type rogue, assassinat, volatil, discrétion, vigilance. Les compétences sociales, jeux, marchandage, médecine, persuasion. Il n'y a pas tant que ça au final. Les compétences techniques, réparation, balistique, donc même des armes à feu, crochetage, désamorçage. Ensuite, tu as les... Alors ça, c'est si tu es technologiste. Les skills technologiques. Après, tu peux fabriquer des munitions, des explosifs, des grenades, des armes à feu, des mécas. C'est comme ça que tu peux finir avec ton casque de réversion magnétique ou une araignée méca lance-flammes. Et comme tu vois, il y en a un paquet. Plus, il y a des plans que tu trouves en te baladant dans le jeu. Et si tu veux jouer un mage ? Un mage, c'est là. Et donc, tu as les écoles de magie qui ont chacune une liste de sorts. Et tu peux avoir des personnages de magie, d'autres personnages machin ou pas ? Non, dans ton groupe, oui. Mais alors toi, tu ne peux pas faire les deux. C'est impossible. Oui, dans le groupe, je parle. Dans le groupe, tu peux. Tu peux avoir un compagnon qui est de magie et l'autre qui est plutôt méca. Oui. Après, il faut retrouver les compagnons adaptés. Oui, tu peux pas choisir les... Alors tes compagnons, tu peux pas les builder comme tu veux. C'est de base, tes compagnons, ils ont une orientation et ils vont les suivre. Ça, c'est normal. Là, l'idée, c'est que tu peux pas construire un groupe optis et tu recrutes les compagnons que tu veux. Et après, à la limite, quand tu as plus de compagnons que tu ne peux en emmener avec toi, tu choisis ceux qui t'intéressent. Mais tes compagnons ont une orientation de base. Par exemple, j'ai Sog, c'est un gros demi-ogre un peu bébête et bourrin. Donc lui, il sera que guerrier, il peut être que ça. Virgil, de base, c'est un magicien qui a des sorts de soins et il va les améliorer. Donc Gorthog, c'est quoi ton personnage ? De quoi ? Donc Gorthog, c'est quoi ton personnage ? Ah mais là, je joue plus Gorthog. Ah non, c'est quoi ton... Là, j'ai recommencé... Alors là, je joue Sonja. Une demi-elfe spécialisée en beauté, charisme et persuasion. Et qui n'hésite pas à vendre son cul pour faire avancer l'histoire. Ah ouais, sérieusement, ça marche bien ou pas ? Parfois. Et je suis spécialisé en persuasion. Globalement, oui, ça marche bien. Genre, typiquement, j'ai souvenir d'une quête de ta rente où tu dois rentrer dans le club ultra-select de je sais plus quoi, qui prend uniquement sur invitation et si t'es une gonzesse avec assez de boité, tu peux rentrer en baisant. Genre, finalement, ils sont pas si selects que ça si t'es une bonzasse quoi. Alors du coup... Si tu l'as déjà faite, cette quête d'Ida ? Jamais avec une femme orientée comme ça. Donc je vais bien voir. Mais oui, la quête entraînant une gentleman, bah comme j'ai souvent joué un homme et une fois j'ai joué une puissante magicienne... Il y avait pas vraiment... Moi j'attends Pilar 2 pour voir qu'il a corrigé les défauts du 1 quoi. Alors qu'est-ce que t'appelles les défauts du 1 ? Les Pilar ? Oui. C'est vraiment difficile quoi, dès le départ. Oh non, moi ça j'ai pas... Il est quand même assez laborieux Zayn au début. En fait, si t'es pas habitué à ce genre de jeu, c'est quand même très dur. Non mais c'est pas malheureux, tu passes écouter des personnes recrutables, c'est la merde. C'est pour cruter au début, oui. Non, parce que t'arrives à la première ville et tu recrutes des mercenaires. Ouais mais ça Zayn c'est pas très intéressant. C'est mieux d'avoir les... C'est beaucoup plus intéressant d'avoir les compagnons. Honnêtement, j'avais deux mercenaires dans mon groupe. Ouais mais c'est juste pour faire leurs histoires. Moi je te parle pas en terme de force, moi je te parle juste pour faire les histoires des compagnons. Moi j'avais 5 compagnons ayant des trucs. Il parle en terme de difficulté, c'était là, tu vois. Non, 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 non. Il a raison, c'est un câble. Non, moi il y a deux trucs qui m'ont gêné dans le filage. C'est qu'en fait, t'es une grosse histoire, un gros lore, et on n'arrête pas de t'expliquer 50 000 trucs et 50 millions de choses. Et l'histoire est très 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 compliquée aussi. Et du coup l'histoire est super compliquée, et comme elle est très compliquée, t'as du mal à être engagé dans l'histoire. Je suis bien d'accord avec ça. Robichoux, le barde, je l'ai sacrifié. J'ai sacrifié Askaen dans le puits du sang. Je l'ai poussé. Tyranny a ses défauts. Tyranny est beaucoup plus simple et beaucoup clair. Oui, et du coup t'es beaucoup plus engagé dans l'histoire. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que voilà, le lore des gens, il t'a donné une mission. Et t'y vas et tu vas péter la gueule des gens. Et ok, voilà, ça y est, c'est bon, c'est parti. Ouais, le lore de Pilar, il est très 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 compliqué sur le départ. Ouais, je suis d'accord. Moi j'ai adoré Tyranny, j'espère que Pilar II sera dans la suite quoi. Voilà quoi, enfin dans la suite mais dans le... Voilà quoi. Et Robichoux, c'était un grand moment. C'était un grand moment. Quand je me suis débarrassé, ah je sais plus comme ça, mais quand je me suis débarrassé de lui. Alors euh... Bon, ça c'est juste que... Vous voyez, je vais prendre l'exemple. J'avais un groupe de 4, 4, 4 ou 5, je sais plus. Voilà, je... Je réussis à oxyre mes troubles ennemis, tout va bien. J'avance un peu dans l'histoire. Voilà, et là j'en trouve des strikes. Voilà, je me fais HMNU en 2,5, merci après. Ouais, parce que t'avais pas de compagnons. T'as voulu... Mon premier objectif c'était de trouver des compagnons. Ça, ça me gaffe quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit... Du verger. Du verger. Euh... Que savez-vous au sujet de Gilbert Bastien ? Tiens, on entend le vif du sujet. Gilbert Bastien n'est qu'un vulgaire voleur, rien de plus. Je le connais depuis l'enfance, du moins je le connaissais. Bon, je vous laisse. Jusqu'à ce qu'il s'acoquine avec des... avec les nains. Ce sont eux qui lui ont donné la machine à vapeur, j'en ai la certitude. Et tout le monde croit qu'il l'a inventé. La fripouille ! Comment se fait-il qu'il ait multiplié les inventions depuis ? Il m'a tout pris. Je sais sans le moindre autre possible qu'il a engagé des mages afin de lire mes pensées. Et c'est ainsi que sont nées ces nouvelles inventions. Je puis vous dire combien de fois je l'ai vu produire une nouvelle machine juste après que je l'eus imaginé. Ah, je comprends la frustration qui doit être la vôtre. Mais que pouvons-nous faire ? Il doit être humilié. Le monde entier doit savoir que ce n'est qu'un misérable escroc. Et qu'avez-vous l'intention de faire pour parvenir à ce résultat. Je ne suis pas sûr que vous soyez digne de ma confiance. Il est extrêmement difficile de gagner la confiance de Cédric du Verger. Car je lis tout un chacun comme un livre ouvert. Je suis sûr que je suis digne de confiance. Nous allons bien voir. Vous sentez-vous prête à me prouver que je peux vous accorder ma confiance ? Oui, naturellement. Bastien travaille sur la conception de nouvelles machines à vapeur dont il m'a, une fois encore, volé les plans. Je veux que vous détruisiez son prototype. En quoi une telle action lumière-t-elle et révélera-t-elle aux yeux du monde qu'il est un voleur ? Tu l'as déjà fait ou pas, Zain, du coup, les quêtes de ce gars-là ? C'est bizarre quand même de partir en confrontation avec Gilbert Bastien au vu du déroulement de l'histoire. Bon, bah, on va y aller au pif, hein ! Est-ce que tu as déjà parlé à Gilbert Bastien avant ? Non, parce qu'en fait, dès que tu commences à approcher Gilbert Bastien, ce mec-là ne veut plus t'adresser à la parole en disant que tu viens de ses sbires. Donc, tu n'as pas vraiment de marge de choix. Sauf que j'ai le vers le sien, c'est le mec que je dois rencontrer pour lui montrer l'anneau. L'anneau que m'a remis le gnome qui est mort. Si à mon tour, je vous dis que tout être découpé en morceaux se vit forcément de son sang, voyez-vous, je veux en venir. Bon, allez, on ne va pas faire n'importe quoi. J'accepte votre offre, vous mentez. Excellent ! Voici de la dynamite utilisée pour mener à bien votre mission de destruction. L'usine de Bastien se trouve à proximité de son domicile. Vous ne pouvez pas vous la manquer. Elle se traite à l'extrémité du chemin des dix menottes, pour être précis. Est-ce qu'il y a moyen de niquer tout le monde ? On sauve l'usine des saboteurs, mais ensuite on la détruit nous avec de la dynamite. Elle n'a que de possibilité. Je ne voulais pas faire la même chose lorsque tu as attaqué la banque par hasard. Et la banque, j'ai fini par la voler du coup. Oui, voilà, donc tu as sommé la banque. Et je l'ai volé derrière. Et j'ai dénoncé le mec qui m'avait donné le code pour voler la banque. Aussi. Donc j'avais fait la totale. Ah, mais voilà. A qui est passé cette maison ? Je souhaite avoir une entrevue avec Monsieur Bastien. Je dois faire part à Monsieur Bastien une affaire de plus haute importance. Une affaire de quel ordre ? Cédric Duverger a essayé de m'engager pour saboter l'usine de Bastien. Quoi ? Cela ne me surprend guère. Il est temps que Monsieur Duverger reçoive la visite d'amis de Monsieur Bastien. Monsieur Bastien voudra vous remercier personnellement, je me suis sûr. Entrez, je vous prie. Ah bah voilà, c'est plus facile que de partir dans les mensonges d'homme merde tout à l'heure. Ah oui, parce que... Ah le dénouement quoi. Parce que tout à l'heure, j'ai essayé de... Donc t'es, j'ai essayé de parler au garde, de le baratiner pour qu'il me laisse entrer sans passer par l'étape, fais des quêtes et montre-moi que t'es un bon larbin. Et j'étais lui dire, oui alors, mais c'est normal, à l'université j'étais avec Monsieur Bastien. Il fait, mais Monsieur Bastien n'a jamais suivi les cours à l'université. Il a fait fortune à 17 ans. Je dis, oui non mais en fait il était à l'université en tant que professeur. Monsieur Bastien n'a jamais donné de cours. Oui si, mais si, en fait vous le savez pas. Et bon, je me suis enfermé dans mes mensonges de plus en plus merdeux quoi. Donc voilà la maison de Monsieur Bastien et voilà Monsieur Bastien lui-même. Permettez-moi de me présenter, je me nomme Gilbert Bastien, comme vous l'aviez certainement deviné. J'aimerais vous remercier madame, il parle trop lentement d'avoir résolu les problèmes de mon usine. On m'a informé que vous vouliez me parler. Tout à fait, j'ai des questions opposées au sujet de cet anneau. Monsieur Bastien l'imposteur. Ah oui Zayn, pour pouvoir aller voir Bastien j'ai dénoncé du verger. Ça m'étonne pas de toi. Un gnome me l'a confié avant de mourir. Un gnome ! Que signifie Zenry ? Vous êtes certaine qu'il ne s'agissait pas d'un nain ? Je n'ai vu de nain maigrichon et sans barbe. Oui, les nains et leurs coutumes... Est-ce qu'on va Agnus avec toi ? Euh oui. On pourra témoigner. Il y a une cicatrice au dessus de l'oeil gauche. Oh mon dieu ! Ce n'était pas un gnome ! Révélation ! Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas l'idée ? Bah non, je ne le savais pas moi. Je pense qu'il peut s'agir d'un homme malade mais sans barbe. Oui, je sais. C'est la folie ! Plus en plus, dites-moi si il vous a parlé avant de mourir. A-t-il dit quelque chose sur moi ? Il a dit qu'il s'était échappé pour nous mettre en garde contre le mal. Le mal ? Quel mal ? D'où s'est-il échappé ? Il ne l'a pas dit. J'espérais que vous comprendrez ce qu'il a voulu dire. Il a dû se passer quelque chose d'horrible. Après que je... Après que je... A-t-il dit autre chose ? Il a parlé de vous quand vous étiez enfant. Pourquoi d'après vous ? Je ne sais pas. Même s'il n'a pas le temps de la même façon que les humains, il a bien dû réaliser que j'étais aujourd'hui un vieil homme. Peut-être parce que j'étais qu'un garçon quand j'ai trahi sa confiance il y a si longtemps. Vous l'avez trahi ? Bon allez, je vous écoute. De toute façon, les vieux s'aiment radoter. Toujours. Il était jeune. Il était une passion pour les nains et la mode de vie. Je me suis rendu au clan le plus proche pour tenter d'impressionner ses membres par mes connaissances dans leur... ...technologie. Ils ont ri. C'était à l'évidence quelque chose de nouveau pour eux. Un humain ridicule qui avait une prédisposition naturelle pour la technologie. Je suppose qu'à l'époque du haut de mes 14 ans... Ah ben non, il était jeune. Mon jeune âge n'a rien arrangé. J'ai eu un sujet de plaisanterie pour eux. Dans toutes ces années, Sennar fut le seul qui m'est vraiment considéré comme un ami. Et j'ai répondu à son amitié par la traîtrise. Ce fut lui qui le premier m'a montré leur machine à vapeur car il savait que j'apprécierais la magnifique complexité de cet appareil. Il l'avait abandonné dans un coin livré à la rouille car ils avaient peu l'usage d'un appareil capable de se substituer à leur puissance physique. Imaginer un nain dépendant d'une machine pour trouver ses galeries, c'était grotesque. Donc il a volé les plans. Non. Il a demandé s'il pouvait la bricoler, la réparer et l'améliorer. Je n'ai rien de faire des preuves dans l'univers des nains. J'ai rapidement vu mon petit homme qui m'a arrêté de l'utiliser pour alimenter une pompe destinée à sécher les mines. Oh ! Comme par hasard. Ils se mirent à rire, il fallait que je trouve un moyen de gagner leur respect. J'ai donc rapidement élaboré quelques schémas, j'ai suivi au travail pour prouver ma théorie. La concession minière d'humains à laquelle j'apportais les plans, m'offris des actions de la mine. Ah, c'est comme ça qu'il a fait fortune, à 17 ans. J'avais fiché de leurs mines et de leur argent. C'est une pratique l'argent. Il voulait juste prouver la véracité de mes théories. Quand je revins auprès des nains pour leur faire part de mes exploits et être admis au sein de leurs clans, ils n'étaient plus là. Après cela, motivé par ma colère et mon désarroi, mes inventions fusèrent. Mais non, tu les as volés dans le cerveau de du verger. Ah, tu m'as dit ça, Cash ? Non, non, c'est moi qui le commente dans ma tête. Mon personnage commente dans sa tête et moi à voix haute. C'est alors qu'ils vinrent me trouver les êtres drapés, eux, des fantômes. Une nuit très tard, ils me sont taperés. Ils m'invertit de ne jamais parler, de ne jamais essayer de retrouver la trace des nains. Étant encore un jeune homme, vous pouvez imaginer la terreur qui m'évitait. Au fur et à mesure que ma puissance et ma fortune a augmenté, je m'affranchis de mes terreurs de jeunesse et j'engageais le premier d'une longue série d'enquêteurs chargés de retrouver Stenar et son clan. Aucun donné revenu avec des informations ayant une quelconque valeur et certains ne sont même jamais revenus du tout. Les soignants ont parlé de pièges mortels, créatures guettant leurs proies dans les ténèbres. Au fur et à mesure que les rumeurs de leurs échecs se répandaient, ils devenaient de plus amplifiés de trouver d'individus assez braves pour relever ce défi. Pourquoi n'est-il dit d'amener cet anneau ici ? C'est un gage d'authenticité pour votre histoire. Il ne parle pas très fort en plus. Virgil, si présent, pense que cela a quelque chose à voir avec sa religion. Moi non plus, je m'accorde guère de crédit aux radotages religieux. Si vous estimez que cela peut vous aider à obtenir plus d'informations sur la religion Panarie, vous devriez vous rendre à leur temple situé à l'extrémité nord de la promenade du lion. Je me préoccupe plus de savoir qui a tué Stenar et pourquoi, et découvrir en quoi mes liens avec le clan du Mont Noir ont quelque chose à voir avec cette affaire. Alors que faut-il faire maintenant ? Il va y avoir un indice dans les mines du Mont Noir. Vous semblez être une personne pleine de ressources que vous intéressez par explorer les mines afin de m'aider à découvrir ce qui s'est passé. Je peux vous assurer que je saurais vous récompenser. Par contre, mon dieu, tu vas aller dans les mines, le pire passage du lion. Oui, complètement. Alors, prépare 80 épées. Ah bah c'est que tu casses tes armes, c'est ça ? Oui. Que voulez-vous me demander ? Eh bien, comme vous le savez, je suis le plus grand constructeur de machines à vapeur. Et vous avez des problèmes particuliers de main d'oeuvre dans vos usines ? Qu'est-ce que vous demandez-vous ça ? Vous ne seriez pas une sympathisante de la classe ouvrière par hasard ? Ou une syndicaliste peut-être ? Je peux vous assurer que mes ouvriers sont très contents de leur sort. Je traite tous les orques de la même façon. La pure race comme les hybrides. Bien mieux que d'autres industriels. Ça, je puis vous le certifier. D'ailleurs, oh Zayn, tu as déjà détruit Tarente ? Ça, je puis vous le certifier. Non, jamais. Il y a moyen de détruire Tarente, au passage. Si ça t'intéresse de savoir. Tu fais ça comment ? Tu déclenches, tu peux déclencher une révolte des ouvriers demi-orques dans les usines. Et ça dégénère et la ville brûle. Gros, tu peux vous provoquer une putain d'émeute qui provoque un incendie et la ville est cramée. C'est vrai ? La grande chasse ? Je ne voulais rien assinuer, Monsieur Simplicité. Pardon, tu as dit quoi ? Je disais, la grande chasse. Eh oui ! D'ailleurs, ils sont très contents après au royaume, au sud, Racine Noire ou... Non, Dernolme. Dernolme, ils sont très contents quand Tarente est brûlée. Malhivernes, vous avez un sacré coulou, espèce d'oppresseur raciste. Je ne voulais rien assinuer, Monsieur, simple curiosité. C'est une vague de contestation véhiculée par la presse, mais pour répondre à votre première question, je crois que j'ai eu la chance d'échapper à bon nombre de problèmes que d'autres ont connus avec leurs ouvriers. Je pense que c'est parce que je traite mes ouvriers mieux que les autres. Figurez-vous que leurs conditions de travail sont presque humaines. Oui, parce que du coup, du coup, du coup, le gros des ouvriers... Alors, dans les autres villes, c'est des humains, mais à Tarente, le gros de la classe ouvrière, c'est des orques et des demi-orques. Monsieur Bastien a une plus belle maison que le château du royaume déchu. Bah ouais, en même temps, c'est l'un des membres du conseil industriel et c'est l'homme le plus riche de Tarente et l'un des hommes les plus riches du monde. Si ce n'est l'homme le plus riche du monde, donc, enfin, du monde, du continent. Heu, vous avez le temps de répondre à d'autres questions ? Je ne tolère pas plus longtemps vos manières pompeuses à mort la bourgeoisie. Zen, qu'est-ce qu'il se passe pour l'histoire si je le tue ? Non, je ne sais pas. Mais putain, je ne me souvenais pas de ça, tu vois. A mort la bourgeoisie. Non, mais... Là, je me dis, mais c'est fou, quoi. Bon, je suis mort, de toute façon, si je lève la main sur lui. Mais en imaginant que je sois plus costaud, ça donnerait quoi de le tuer ? C'est le fil conducteur d'une grande partie de l'histoire, ce mec-là. Est-ce qu'il y a plusieurs chemins un peu partout ? Il y en a plein, mais lui... En fait, si tu veux, il y a plein de chemins qui conduisent à ce gars-là, et plein de chemins qui en partent. Mais lui, il est un peu le nœud. Le nœud, on va dire, de la première partie de l'histoire. Du coup, je me dis, si tu tranches le nœud, comment tu récupères des fils de l'histoire ensuite ? Pourquoi cette volonté d'impressionner les nains alors qu'ils vous avaient déjà rejetés ? J'étais orphelin très jeune, je suis malheureux, malgré tout mon argent, tout ça, tout ça... Psychologie, nanana... Vous êtes orphelin, que s'est-il passé ? La mère est morte en étant au monde. Je crois que mon père s'éteint également à ce moment-là, même s'il a continué à errer de par le monde pendant encore huit années. Quand il n'a pas supporté de vivre, il a mis fin à ses jours. Et il vous a abandonné comme ça ? Oh, que c'est triste. Il m'a laissé de quoi vivre décemment, et comme jour après jour, il perdait pied avec la réalité. Et il pensait que je serais plus en sécurité avec d'autres que lui. Et la fois qu'il avait... Une chose qu'il a faite dans cette vie, fut de me donner cet anneau. Et puis, vous l'avez donné à Stenar. Ceci témoigne du prix que j'attachais à son amitié. J'étais anéanti quand il a disparu avec le reste du clan. Il a disparu avec le reste du clan. Je crois... Je vais vous poser une autre question. Je crois qu'on a fait le tour. Franchement, je tuerais bien juste pour voir à quel point ça fout le bordel dans l'histoire. Mais bon, pour donner une idée... Alors là, il a des gardes du corps qui sont level... 39 ! Et il a son demi-ogre level 50 qui le protège. Là, il y a le capitaine des gardes qui est niveau 40. Ah, je te pensais plus aventurier que ça, d'ailleurs. Euh... Je suis niveau 9 et j'ai trois bras cassés. Et tes compagnons, alors ? Tes... tes vaillants et... Forchmo chevaliers... Ils sont niveau 9, comme moi. Ah merde ! Par du principe que je ne sais pas que c'est un nœud. Bah même... Même si je ne sais pas que c'est un... 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 Un nœud de fil historique... Arcanomien... Euh... En revanche, je sais que... Je sais qu'il a plein de gardes du corps dont un seul pourrait nous découper tous les 4 sans trop se fatiguer. Et il y en a une dizaine des gardes. Tiens, je vais trop passer niveau 10. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Mon livre de quête. Accepter libérer le fantôme de la merde personnel pionnier. Bon, ça c'est pas pour tout de suite. Demande du Bourgmest, réparer la machine à vapeur, pareil. Ramener de minerais purs. Bon, ça c'est dans longtemps. Levez l'impôt à Racine Noire au nom du roi Praetor. Levez l'impôt à Racine Noire au nom du roi Praetor. Le nom du maire de Racine Noire. Retrouvez... Ah oui, la bague et l'insigne qu'on lui a volé. Retrouvez Lambert, le fils de Madame Camargue. Pareil, ça c'est beaucoup trop dangereux. Retrouvez Matthieu César de Césarée pour le comte de Thomas Gracque à demi-orc assez sympathique. Ah oui, mais ça je préférais faire la quête d'un coup. Parce que c'est l'une des quêtes les plus cool du jeu. Celle-là, alors celle-là il faudra que j'enregistre, peut-être même que je la balance sur YouTube. Parce que... S'il y a un moyen de prouver qu'Arcanum est un grand jeu, parmi tout ce qu'on peut faire, je pense que c'est cette quête-là. Donc je ne ferai d'une seule traite quand je ne serai plus haut level. Cherchez indices dans les mines du clan du Mont Noir et informez Bastien Découverte sur les agissements du clan. Caris 9... Euh... Je vais peut-être aller dans une autre ville, ou alors il faut que je gère et que je parle aux gens pour trouver des quêtes secondaires. Je suis loin de me rappeler de toutes les quêtes secondaires qu'on peut trouver. C'est quoi ici ? Oh, c'est un magasin de magie. Ok. Euh... Ah, je sais ! En plus c'est parfait, ça ira bien avec... Attends, je crois que c'est là. Office des publications de Tarente. Mes étudiants monsieur, puis-je me donner votre nom ? Euh... Bonjour, je suis monsieur Derval, rédacteur au Tarentien, le meilleur journal du pays. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Sonja. Qu'en plus je dis-tilde. Et vous, du travail à me proposer. Et bien, c'est le Tarentien. Les actualités sont notre métier. La première chose qui me vient à l'esprit lorsque vous parlez de travail, ce sont les actualités. Avez-vous des histoires intéressantes à me raconter ? Et bien, il reste que moi parmi les passagers qui étaient à bord du Zéphyr. Est-ce que cela vous intéresse ? Non, vous ! Vous êtes la seule survivante de la catastrophe du Zéphyr? Quelle aubaine ! Mon dieu, une histoire avec du sang et du dédramas, ça va se vendre. Je vais vous paierai 500 pièces d'or de suite si vous répondez à mes questions. 500 marchés conflux, monsieur Duval. Oui, je suis avide. Tout d'abord, j'imagine que cette histoire a dû être très traumatisante pour vous. Prenez votre temps, si vous avez besoin, vous interrompre quelques instants. N'hésitez pas, êtes-vous prête ? Oui, 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 je suis très prête. Mais 500 pièces d'or. Vous êtes la seule choisante de la terrible catastrophe du Zephyr. Oui, et je regrette préfondément, personne d'autre n'a survécu. Avez-vous une idée de ce qui a pu provoquer la chute dirigeable ? Oui, une terrible explosion qui a fait trembler le vaisseau tout entier. Je n'ai rien vu dans le ciel, mais j'ai entendu des coups de feu. Des coups de feu, à cette attitude, comment est-ce possible ? J'ai entendu les moteurs, je crois qu'il y en avait deux. Les moteurs, le Zephyr en avait qu'un. Que pouvait-il y avoir d'autre là-haut avec vous ? Il y avait aussi des débris près du dirigeable, un engin étrange. Un autre engin volant ? Incroyable, il prend des notes avec frénésie. Vous pensez que ce n'est pas un accident, mais plutôt un sabotage ? Je voudrais dire qu'on a tiré sur le Zephyr et qu'il s'agirait en fait d'un engin volant secret ? Oui, oui, c'est un complot. C'est tout ce dont je me souviens. Le visage transformé, mélange de choc et d'exultation. Sonja, c'est l'histoire à couper le souffle. Merci mille fois, tenez. Voici ce que je vous dois, vous l'avez amplement mérité. Il faut que je transmette cette information à la presse sans tarder. Au revoir. Au revoir. Attendez, je sais que vous n'avez pas le temps, mais dites-moi si je peux faire autre chose pour vous. Eh bien, nous n'avons qu'un poste vacant pour le moment. Il n'y a même un petit travail dont pourriez vous charger. Mais il n'est payé que 75 pièces. Je prends... Très bien, tenez, il s'agit d'une note de frais. Je souhaite qu'elle soit apportée à madame Lagné. Sa maison se situe au coin de la rue de la Providence et Vermillon. Revenez me voir après votre course et je vous donnerai 75 pièces. Il a dit Vermillon et Providence. Donc ça, c'était quoi ? Office d'application de Tarente. Mais ce n'est pas l'imprimerie, puisque l'imprimerie est une rue plus bas. Des âmes et du sang et du calme. Attends, des âmes et du sang, il y en aura beaucoup, t'inquiète pas. Des âmes et du sang, c'est jusque-là. D'ailleurs, mon alignement, il en est où ? 25 ? Ah merde, j'ai progressé. C'est trop gentil, Did. Pourtant, j'ai trahi un mec, mais j'ai l'impression que, en gros, le jeu considère que le gars qui m'avait demandé de faire sauter Gilbert Bastien, ça a été maléfique. Donc, le trahir pour avancer dans le jeu, ça m'a fait avancer mon alignement, même si c'est une trahison. Enfin, avancer mon alignement, en bien, mais je me comprends. En quoi puis-je vous aider ? Adieu. Quels produits vendez-vous ? Eh bien, en tant qu'inventaire, je possède une large gamme de pièces technologiques. Quelque chose à vendre ou acheter. Ah merde, ça n'intéresse pas mes vestes de mage. Non, pas besoin. Bon, bah tant pis, je trouverais bien quelqu'un d'autre. C'est quoi Providence et Vermillon ? Providence. C'est quoi là ? Pic. Vermillon, c'est tout ici. Dites donc, vous êtes cette femme qui a survécu à ce terrible accident de rigeable ? Un terrible enfer ? Ah, mais c'est ça, l'histoire a déjà connu, il n'y a même pas une journée qui est passée. Madame Lagné. C'est Monsieur Dival qui m'envoie. Monsieur Dival ? Ah oui, le paiement. Et vous, il reconnaît sa dette ? Oui, voilà. Examine le papier. Tout semble en ordre. Voici un petit quelque chose pour dérangement, mademoiselle. Au revoir. Youhou. Attends, il ne me donne pas d'XP ? Juste la thune. Ouais, c'est bien. Oh, 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 oh. En même temps, t'inquiète, t'es pas spécialement compliquée. Non, mais ouais, ben enfin, j'ai dû chercher la bonne rue, errer dans les rues de Tarente qui sont extrêmement dangereuses. De jour. Alors, je pense que les rues de Nuln sont un peu plus dangereuses que les rues de Tarente. De jour. Pourquoi tu dis ça, il, Coyote ? Je ne sais pas. J'ai voulu sauver la veuve et l'orphelin une fois, et puis je me reste retrouvé par terre, à pisser le sang des endroits où il ne faut pas trop, donc bon. Une intuition. J'ai porté la note à madame Lagné. Ah, mais si, j'ai eu de l'XP ! J'ai eu de l'XP et j'ai été payé deux fois. Une fois par la bonne femme et une fois par lui. Puis-je faire autre chose ? Non, je regarde Sonja, c'est tout ce que j'avais. J'aime bien, genre, t'as de l'XP parce que tu les as douillés en vrai. Alors, ah, j'ai deux points. Alors, est-ce que le willpower s'augmente quoi ? Est-ce que c'est le willpower qui augmente la régen de mana ou pas ? Là, ça augmente de 1 mes PV et mon énergie. Vous avez la capacité à marchander, à utiliser des sortilèges et en partie à votre résistance à l'effort. Mais attention qu'on voit. Une vitesse de guérison. Mon problème, c'est que je ne sais plus qu'est-ce qui augmente notre régen de mana. Est-ce que ce serait la Constite ? Ah, c'est peut-être la Constitution. Ah, si, c'est un peu l'endurance en même temps que le mana, ça se comprendrait. J'ai dit, est-ce que... Attends. Pourquoi je ne peux pas monter ? Ah, d'accord, il me faut 18 en charisme pour mettre le dernier point de persuasion. Alors, je peux tout mettre dans le charisme pour aller vite chercher mon dernier point de persuasion. Ou je peux monter un peu mes stats de magot. Peut-être monter un peu mes stats. Allez, un point Constite, un point willpower. Et ensuite, je ferai le grand rush charisme-persuasion. Bon, bon, bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire dans cette ville ? Je sais de me rappeler, plutôt que d'errer et d'aller de maison en maison, je sais de me rappeler des quêtes secondaires. Mais ça commence à dater. Ah, putain, je crois qu'il y a des trucs à l'université et au... Au machin zoo, au parc zoologique. Parce que vraiment, c'est assez logique. Alors, il y a des pécores dans la rue qui vous interpellent pour vous donner des quêtes. Mais la majorité des quêtes, c'est quand même dans un endroit relativement sensé. Noble gnome. Vous êtes la femme dans le journal ? Vous avez surécuté un terrible accident ? Oui, c'est moi. Oh, ma pauvre petite, vous êtes traumatisé. Une femme ne devrait pas avoir subi une telle tragédie. Tenait, acceptez ces quelques pièces. Puis je fais autre chose pour vous. Que vous pouvez me dire au sujet du clan du Mont Noir ? Les nains à ciel, ce sont des hommes d'affaires sans pitié. Vous êtes bien affables. Puis je vous est utile, bonne journée. Bon, bah, j'ai gagné de l'argent. D'ailleurs, je commence à avoir pas mal de tudes, il va falloir que je la dépense. Dans les films Madame Lily, c'est un peu tôt. C'est quoi, là ? Bonjour, bienvenue à la société zoologique de Tarrant. Donc, puis je vous est utile. Je cherche le docteur Tristan Fénugrec. Au lieu de pas être très loin, son bureau se trouve juste à droite. Allez donc, jetez un coup d'œil, vous le trouverez sûrement. C'est lui. Bonjour Madame, tout le plaisir est pour moi. Qui êtes-vous ? Eh bien, si vous tenez réellement à le savoir, je suis la tête de la société zoologique que voici. Je suis le docteur Tristan Fénugrec, à votre service, entre autres inepties. Que fait la société zoologique de Tarrant ? Où est-ce que j'entends parler de lui ? Selon le dictionnaire, nous étudions les animaux et la vie des animaux, ce qui suppose également l'étude de la structure, de la physiologie, l'évolution, ainsi que la classification des espèces. D'aucun pourrait résumer cela en disant que nous gaspillons l'argent des contribuables. Puis je vous posez quelques questions ? Je vous en prie, je dois prendre congé. Ah bah c'est trop tôt. C'est tristement trop tôt. Alors ça c'est un crâne de dragon. Sur la plaque qu'on peut lire, devant vous se trouve une relique du crâne de Bellogrim, dernier des grands dragons. Le corps de Bellogrim fut découvert en 1756 par Walter Gitzburg. Le repère qui abrite le squelette complet peut se visiter à l'endroit indiqué ci-dessous. Ça c'est quoi ? Cet œuf pétrifié était découvert dans le repère du grand dragon. Il était à quelques mois d'éclore lorsque Bellogrim fut tué. Tué par qui ? Spé quoi ? Charisme, persuasion. Ville du ministre des eaux et de l'électricité des archives. Hôtel de ville. Toi t'as bien des quêtes pour moi l'hôtel de ville. Où suis-je ? Vous êtes à l'hôtel de ville et je suis le secrétaire général du ministère de l'eau et de l'électricité de Tarente, madame. Pourquoi êtes-vous ici ? Nous régulons le flux de l'eau qui entre et qui sort de la ville, la consommation d'électricité dans différents quartiers de Tarente et nous entretenons les égouts et les dynamos de la ville. Merci de m'avoir consacré du temps. Bon, ça sous-entend qu'il n'y a pas de quêtes, du moins pas maintenant. Euh... Oui, oui, il perd ou pas. Je vais peut-être changer de bled. Tac, 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 le nain a du mal à suivre. Ça pourrait presque être le début d'une blague. Ensuite, il y a quoi là ? Épicerie, le cas... Attends, je vais peut-être lui vendre mes vêtements. Oui, c'est moi qui est sur les culs, ma petite pièce. Accepter ces quelques pièces, mais c'est génial. C'est juste un client. Ça, tout le monde me donne de l'argent. C'est beau ? Voulez-vous troquer, monsieur ? Carante et une pièce, carante et une pièce. Et il ne veut pas de ça. Bon, tant pis. Hommage à Frank Lapaine, le journal. Qu'est-ce qu'il lui est arrivé, Frank Lapaine ? Je voudrais acheter le journal. Alors, tac. La ville de Tarente, qui a remis la Légion d'honneur pour récompenser l'ensemble de son oeuvre. Hommage à Frank Lapaine. Frank Lapaine était décoré la nuit dernière de la Légion d'honneur de Tarente au cours d'un manqueur organisé pour récompenser les citoyens qui se sont distingués pendant l'année. Après avoir reçu les précieuses instructions, monsieur Lapaine a été régalé des invités présents de l'une de ses histoires piquantes. D'être à la rédaction, monsieur. L'article de votre journal a fait hommage à un artiste local paru la semaine dernière et est tout simplement honteux. La qualité des articles de votre journal est considérablement baissée depuis quelques mois. Le papier en question, devrais-je parler du torchon, est un parfait exemple de cette décadence. Mademoiselle Sik, ou madame plutôt ? Non, c'est mademoiselle. Elle fait montre un manque flagrant de maturité. Quoi de plus facile pour une jeune fille de se laisser abuser par une fervente... Une fervente rhétorique ? Je conseille vivement ses parents de la placer au plus vite dans l'une des nombreuses écoles de jeunes filles que compte notre belle ville. Un vieux qui radote, quoi. Non, je me suis bourré, merde, j'ai mis mon télégramme. Bon, c'est pas tout, mais... Ah oui, par là, il y a une bonne femme qui me fait une quête, aussi. Eh, ça me revient petit à petit. Eh, quoi ? Je vous laisse. Je suis contente que vous soyez venus. J'ai déjà parlé. Bon, peu importe. J'ai une mission très importante à vous confier, mais personne ne doit en avoir vent. Ma discrétion dépendra de ce que vous me demandez, madame. Excuse-moi, où ai-je de la tête ? Je suis madame Cassandra Petitbonne, épouse Basile Petitbonne, membre du conglomérat des gnomes au sein du conseil industriel. Bienvenue dans mon humble demeure. Tout le plaisir pour moi. Et maintenant, parlons de travail. Ainsi, vous êtes fiers d'être la femme d'un petit gnome indébissile. On ne va peut-être pas dire ça. Je dois avouer que je suis dans un état de... Quelle teigne commence-t-elle s'exhiber ainsi ? N'est-ce pas terrible ? Quelle arrogance ! Vous comprenez maintenant pourquoi je tiens tant à la remettre à sa place. L'insulinez-vous exactement. Tenez, lisez. Elle vous tend un journal. Avez-vous entendu parler des catacombes elfiques qui ont été découvertes récemment dans les plaines du Morbihan ? Admirez les gravures de cette pierre tombale. C'est tout simplement magnifique. Je dois à tout prix me la procurer. Ça semble un peu dangereux. Vous êtes parrête à vous frère combien ? 250 pièces d'or pour votre peine. Je ne risquerai pas ma vie pour si peu. J'exige 300. Je regrette, cette somme est bien trop élevée pour moi. Je n'ai que 250 pièces d'or. Baliverne, à Angers, par cette magnifique demeure, vous devez être très riche. Merci pour le complément. Une maison aussi confortable que celle-ci nous permet difficilement de mettre en valeur nos richesses. Vous savez, les terres sont si rares dans cette partie de Tarente. Et c'est Mme Saul toujours en train de perroger sur son domaine que je... Ah, elle surprend votre regard. Où étais-je ? Ah oui, je peux vous en proposer 300. Mais c'est ma dernière offre. Et j'accepte. Donc là, il vient de me demander de voler les catacombs elfiques. Normal. S'il est un demi-elfe. Vous êtes la femme du... Oui, oui, c'est moi. Ah, mais bien sûr, merci. J'ai encore gagné de l'argent. Il me donne combien à chaque fois ? 50 ? Ah, ciao Robichou. De toute façon, c'était la petite session de ce soir, je pense que. Je vais pas tarder à arrêter. Est-ce que j'ai loupé d'autres quêtes ? Ah oui ! Oh, c'est une qui est à la con, mais il y a un mec qui a besoin de nous dans un entrepôt. Je gratte de l'XP comme je peux avant de partir dans la grande aventure. Ah oui. Bah oui, il faut de l'XP pour avancer. Je crois que c'est par là. Eh. Eh, bande de débiles, rejoignez-moi. Oh mon dieu, je suis sûr que... Ils ont bugé à cause des rats. Puis-je vous donnez votre nom ? Quel est votre problème, monsieur ? J'ai récemment hérité de ces entrepôts, mais je dois les vendre pour honorer mes dettes. Cependant, j'ai un problème. Ils sont envahis par les rats, et personne ne voudra me les racheter tant que les rats n'auront pas été exterminés. Combien me donnez-vous pour me débarrasser de ces rats ? C'est bien ça le problème, madame. Je n'ai pas d'argent, et j'ai des grands besoins de vendre ces biens pour en avoir. Si vous le voulez, vous n'aurez qu'à prendre ce qui vous intéresse en guise de paiement. On trouverait sans doute des objets intéressants de ce bric-à-brac technologique. Aucun problème, monsieur, je m'en occupe. Ah mais oui, ils sont nombreux quand même. Bon, ça va. Ça va, ça meurt vite la vermine. On peut décidément compter que sur soi-même. Tonneau. Ah non, oui, maintenant les trucs sont verrouillés, quoi. Clé de l'entrepôt de Simon Sock. Antalgique cérébrale. Du sucre, on s'en fout. Antalgique cérébrale, je pourrais peut-être le vendre. Oh mon dieu. Oh mon dieu, c'est une véritable bataille. Oui, aïe, aïe, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je m'entends réel ? Oh mon dieu, non. Ils sont peut-être un peu nombreux pour... Ah mais j'ai plus de manœuvre. Ah oui, c'est embêtant. Vous voyez donc, des combats passionnants, haletants, des graphismes époustouflants, un dynamisme extraordinaire. C'est aussi ça Arcanum. Il y en a quand même beaucoup et certains d'une belle taille. Vermines prodigieuses. C'est vrai qu'ils commencent à avoir envie de l'appuyer. Mais encore heureux, c'est un demi-ogre. Ah bah je crois que Virgil vient de faire un échec critique. C'est malo. Mais je me demande si c'est pas toujours Virgil qui fait le plus mal. Je suis pris d'un doute, j'ai l'impression... Attends, Magnus n'a pas d'armes je crois. Que puis-je faire pour vous ? C'est bien ça, il n'avait pas d'armes. Il tapait avec son gantelet en métal. Verrouillé. Ah, mais pas pour moi. Boussole. On va prendre, ça doit peut-être se vendre. Caisse. Du sucre, on s'en fout. Ah mais il y a encore une vermine là. Et voilà. Minerai de nain. Oh, ça doit avoir de la valeur. Des flèches. Pfff, je vais mettre mes flèches là. Hop. Petit ressort. Ça aussi ça se vend. Composants électriques ça se vend. Alors normalement quand on est technologiste, cet entrepôt... Tiens, piège à ours. Cet entrepôt c'est un peu le début de... De la fortune. Je conseille de trouver du merdier à assembler. Pour se faire plaisir. Il n'y a plus de rats devant ton entrepôt, monsieur. Bonne journée. Je vais faire pour vous. Tiens, Magnus. Hop, je te file le minerai de nain. Tu permets. Et voilà, une autre quête de fait. Oui, Magnus avec gantelet nain spéciaux. Oui, c'est ça qui lui permet d'envoyer sa boule de feu. Mais je pense qu'il vaut mieux qu'il ait une massue quand même. Enfin, une armée de main. Qu'est-ce qu'il y a comme autre quête ? Il y en a encore sans doute des tas et des tas d'autres. Mais là, il n'y a plus rien qui me vient à l'esprit. Oh, je vais aller voir le type que j'ai trahi. Et je conclurai là-dessus. Je pourrais peut-être le tuer et piller son atelier. 29. J'ai encore gagné en aliments bons. Qu'est-ce qu'il y a là ? Cours du derviche. Bonne information. Pension Poon. Ah, c'est peut-être une auberge ? Bonjour, puis-je vous poser une question ? J'aimerais réserver un lit pour cette nuit. Ah ! Ah bah oui, bah voilà. J'ai trouvé... Ça a l'air assez cracra, par contre, mais... Ça a l'air de la pension de famille pour l'ouvrier sans le sou. C'est quoi ? C'est le dernier étage de la pension du Père Goriot, c'est ça ? C'est un peu ça, oui. Le comptoir sapeur. Ça ne me dit rien, ici. Garde ogre. 1. Nye. Je n'ai qu'à y ait personne. Citadin. Bon, lui, il me penait dessous. Dommage. Atelier du verger. Ah ! Ah bah alors, je crois que je ne reverrai plus jamais du verger. Il est mort. Absent. Absent. Et vu ce que m'avait dit le garde de corps de Gilbert, mon avis, cette absence pourrait durer très longtemps. Alors, on ne peut pas acheter le journal où on parle de nous, il me semble. En tout cas, quand j'ai acheté le journal, c'était autre chose. Donc, il ne me semble pas avoir jamais lu de journal qui parlait de moi. Du moins, pas l'action du Zéphir. Parce que dès que j'en ai parlé au journaliste, boum, les gens ont réagi. Mais le journal, lui, c'était toujours la une sur le mec qui a eu la médaille du citoyen d'honneur. Franck Lapaine. D'ailleurs, Franck Lapaine, ce n'est pas celui qui... L'aventurier qui magouille avec le mec qui tient le cabinet de curiosité. Ah oui, j'y pense, j'ai mes points de destin. Tiens, oui, petit truc, vraiment au jeu de rôle papier. On a deux points de destin. On les accumule peu à peu en faisant des actions. On sait, généralement, quand on est béni pour un dieu ou un prêtre, un prêtre consacré, on gagne un point de destin. Et on peut s'utiliser pour tout ça. Donc, forcer une bonne réaction sur le prochain dialogue. Guérison totale et immédiate. Réussite critique du prochain coup porté. Échec critique du prochain coup de l'ennemi. Protection contre les sortilèges. Puissance magique maximale. Qu'est-ce que je me demande, qu'est-ce que je veux dire par puissance magique ? Ça ne doit pas être la barre. Plus de dégâts sur les sorts. Réussite critique au jeu en médecine, en vol à tir, en réparation, en crochetage ou en désamorçage. Ces points de destin sont bien sûr assez limités. Ah oui, tiens, je ne sais pas si je vais le level. Mais là, par exemple, là c'est les quartiers malfamés. Vraiment les quartiers les plus pourris. Et dès qu'on entre, on se fait agresser. Donc il faut avoir le niveau pour survivre. Niveau 18. 25, 25 et c'est des bandits ogres. 23, 21, ouais bon. Là ils sont très costauds. Alors les douilles les toutes premières fois, je me suis aventuré dans ces quartiers et je me suis fait massacrer. Première fois que je joue au jeu, je ne savais pas encore à quel point le destin pouvait être cruel. Alors. Ah, il y a l'entre du dragon là-haut. Ah, je n'ai pas la ville qui est indiquée. Il y a une ville là-long de la côte. Comment ça se fait ? Ça c'est quoi ? Ah, elle est en ruine elfique pour recevoir de nombreuses richesses. Bon, je pense que c'est là que je vais aller. Elle entre de Bellogrim d'abord. Vous pouvez faire votre prière. Personne n'échappe à la main de Molok. Il aura mieux valu que pour vous que vous ne suivez pas l'accident du zéphyr. Mais il devient de chiant. C'est vous qui allez regretter d'avoir croisé mon chemin. Aïe, mais ils sont violents. Ah bah c'est de ça que de faire de la pub en disant que tu avais survécu... Ah bah il y en a qui s'enfuient. Ils ne sont pas très courageux. Ah bah level up. Quelle puissance que la nôtre. Allez mon groupe. Ah bah il est mammataire. Le salaud. Bon ça va, le groupe l'a tué. Une témotisation pour plus tard fait un bourrin spé combat. C'est à dire... J'ai pas compris là. Parce que là je fais pas une bourrin spé combat. Loin de là. Avec encore des colis, encore des robes. Avec tout ça je vais être un homme riche. Ou une femme riche. Quoi ? Pourquoi je peux pas porter ? Je n'ai pas assez de place pour cet objet. Hein, pardon. Sog. Tiens. S'il paraît que j'ai pas assez de place. Tiens, tiens, tiens. Tu vas être mon porteur personnel. Enfin tu l'es déjà mais bon. De la thune, une armure, dague, collier. Virgile, s'intéresse une armure ? Pas l'air de l'intéresser. Ah par contre, la dague serait mieux. Il serait vrai que Virgile a un peu assez louche. C'est pour ça qu'il préfère la dague à l'épée. Ah, la création de Gortorg. Bah, la création de Gortorg c'est juste pour faire un débile. Après parce que là, on combat, on galère un peu parce que mon personnage n'est pas très très puissant. Mais quand on se fasse un mage ou un guerrier, on est très vite très très fort. Euh, si vous voulez vivre, filez-nous 200 pièces d'or. Et si je refuse ? Je n'ai pas 200 pièces d'or sur moi, cher monsieur. Vous allez mourir et payer avec votre sang. Aïe, merde. Mais putain ! Mais toi, ils connent comme des brutes les ogres là. Non, c'est des orques. La vache ! Non mais attends, on va se faire buter par ça quoi ! Jeu de merde ! Mon ami, je suis gravement bléché, vite ! Ah, j'ai pas sauvegardé. Ah, putain, quel jeu de merde. Ah, quel jeu de merde. Ah, non de dieu. Attends, j'ai pas sauvegardé de la soirée. Qu'est-ce que j'ai passé ? Ah, pfff ! Qu'est-ce que j'ai passé ? Qu'est-ce que j'ai passé ? Qu'est-ce que j'ai passé ? Mais, mais il n'y a pas de quicksave. Si, genre F5 ou F5, ça doit exister, de mémoire. Non, non, il n'y a pas de sauvegardes auto ni de quicksave. Il faut tout sauvegarder à la main, vous pouvez enregistrer. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Putain, quoi. Il est retourné voir l'autre qui délire. Alalala. J'accepte votre offre. Blablabla. Allez, hop. Tente une autre ligne de dialogue. Quoi, avec lui ? Oh non, non. Je ne pense pas que ce soit la peine. Où est Magnus ? Loin la traîne, comme d'hab. Il faut que je refasse quoi ? Il faut que j'aille parler à la presse. Il faut que j'aille parler au mec de l'entrepôt. Il faut que j'aille parler à la bonne femme pour piller les tombes elfiques. Tac. Permettez-moi de me présenter. Je me nomme Gilbert Bastille. Grand Dieu. Un gnome. Oui. Par Albert. Le mâle. Le mâle. Le mâle. C'est qu'elle. C'est pendant qu'il l'avait fait de mâle. Quand je revins aux commandes. Une nuit. Aucun d'entre eux. Il savait. Moi non. Je suis certes. Splendide. Tenez. Oh. Une dernière chose. Merci mille fois. Lourd. Naturellement. Que voulez-vous me demander ? Eh bien. Comme vous le savez. Je suis le plus grand constructeur de machines à... Ce n'est pas vraiment un exploit. Quand votre principale concurrence se nomme Cédric du Verger. Pauvre Cédric. Il a toujours été un peu fou et maladroit. Enfant, Cédric et moi-même... Ah. Tiens. J'ai trouvé une autre ligne de dialogue où on m'explique qui est du Verger. Je vous refuse de le présenter au nain. Vous vous imaginez ? Vous avez eu suffisamment de mal à gagner leur respect. Pour ne pas en plus m'encombrer de sa naïveté. Après que j'ai eu inventé la machine à vapeur. Il s'est mis à me maîtriser. C'était temps. Naturellement. Je voulais vous. Mais aigle. Hop. Bon. Je pense que je vais enregistrer là. Je avancerai rapidement au même stade. Une autre fois. Là, j'enregistre. Et je vous dis tchao et bonne nuit. Tac, tac, tac. Et je coupe. A la prochaine. On est là. Je vais vous installer. Merci.